La description que Cheo Bindo donne là-dedans de la possibilité d'un jeûne prolongé en gardant toutes les activités c'est la description de sa propre expérience il ce n'est pas une une possibilité dont il parle, c'est une chose qu'il a faite mais ce serait une grande erreur de croire que c'est une expérience qu'on peut imiter dans son apparence extérieure et même si on réussissait à le faire par un effort de volonté ce serait ce serait parfaitement inutile au point de vue spirituel si elle n'était pas précédé par un changement de la conscience qui serait qui serait une libération préliminaire ce n'est pas ce n'est pas ce n'est pas de s'abstenir de nourriture qui peut qui peut vous faire faire un progrès spirituel c'est c'est d'être libre d'être libre de tout besoin d'être dans cet état où ces choses sont si étrangères à votre conscience qu'elle n'y occupe aucune place c'est à ce moment-là comme un résultat spontané naturel qu'on peut cesser de manger d'une façon utile on pourrait dire que la condition essentielle c'est d'oublier de manger d'oublier d'oublier parce que toutes les énergies de l'être et toutes ces concentrations sont tournées vers une réalisation intérieure plus totale plus vraie vers cette préoccupation constante impérative de l'union de tout l'être et y compris ces cellules corporelles, avec la vibration des forces divines, avec la force supramentale qui se manifeste. Que cela soit la vraie vie, non seulement la raison d'être de la vie, mais l'essence de la vie, non seulement un besoin impératif de la vie, mais toute sa joie et toute sa raison d'être. Quand cela est là, quand cette réalisation est obtenue, alors manger, ne pas manger, dormir, ne pas dormir. Tout cela n'a plus aucune importance. C'est un rythme extérieur, laissé au jeu des forces universelles dans leur ensemble, s'exprimant dans les circonstances et les personnes qui vous entourent. Ce qui fait que le corps, uni, uni totalement à la vérité intérieure, à une souplesse, une adaptation constante, si la nourriture est là, il la prend, si elle n'est pas là, il n'y pense pas, si le sommeil est là, il le prend, s'il n'est pas là, il n'y pense pas, et ainsi de suite, de toutes choses. Ce n'est pas ça la vie, c'est des modes d'exister auxquels on s'adapte sans y donner aucune pensée. Ça vous fait l'effet d'une sorte d'épanouissement, comme une fleur s'ouvre sur une plante. Une sorte d'activité qui ne provient pas d'une volonté concentrée, mais qui est une harmonie avec toutes les forces qui vous entourent, qui est une manière d'être adoptée aux circonstances dans lesquelles on vit, et qui n'ont absolument aucune importance en elles-mêmes. Il y a un moment où, libre de tout, pratiquement, on n'a plus besoin de rien, et on peut tout utiliser, tout faire, sans que cela n'ait aucune influence véritable sur l'état de conscience dans lequel on se trouve. C'est cela qui importe. Essayez par des gestes extérieurs ou des décisions arbitraires provenant d'une conscience mentale aspirant vers une vie supérieure. C'est-à-dire, ça peut être un moyen pas très efficace. Mais enfin, une sorte de rappel à l'être qu'il doit être autre chose que ce qu'il est dans son animalité. Mais ce n'est pas ça, ce n'est pas ça du tout. Quelqu'un qui pourrait être entièrement absorbé dans son aspiration intérieure pour ne donner aucune pensée et aucun souci à ces choses extérieures qui prendraient ce qui vient et qui n'y penseraient pas quand ça ne vient pas, serait infiniment plus loin sur le chemin que celui qui s'obligerait à des pratiques ascétiques, avec l'idée que ça le conduira vers la réalisation. La seule chose qui soit vraiment efficace, c'est le changement de la conscience. C'est la libération intérieure par une union intime, constante, absolue, inévitable, avec la vibration des forces supramentales, la préoccupation de chaque seconde, la volonté de tous les éléments de l'être, l'aspiration de l'être total, y compris de toutes les cellules du corps, c'est cette union avec les forces supramentales, les forces divines. Et il n'est plus du tout besoin de se préoccuper. De quelles en seront les conséquences ? Ce qui devra être dans le jeu des forces universelles et leurs manifestations, sera tout naturellement, spontanément, automatiquement. On n'a pas besoin de s'en préoccuper. La seule chose qui importe, c'est le maintien constant, total, complet, et constant, oui, constant, avec la force, la lumière, la vérité, le pouvoir, et cette joie indicible de la conscience supramentale. C'est cela la sincérité. Tout le reste, c'est une imitation. C'est presque une comédie que l'on se joue à soi-même. La pureté parfaite, c'est être, c'est être de plus en plus, dans un devenir qui se perfectionne. Il ne faut jamais prétendre que l'on est. Il faut être spontanément. C'est cela qui est la sincérité. C'est cela qui est la sincérité. C'est cela qui est la sincérité. de la conscience. C'est cela qui est la sincérité. 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 C'est parti !